Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous en prie Je vous en prie, Josée, faites attention, attention Calme-toi Au secours ! Calme-toi ! Attention, ça va, mon cœur, ça va Ça va, ma chérie Mais Augustin, tu as vu dans quel état se trouve Mathilde en ce moment Et d'ailleurs, personne n'arrive à lui parler Oui, mais si on la drogue, c'est pire Alors que dois-je faire, Augustin ? Je ne sais pas Opposez-vous à ce docteur Qu'elle lui donne pas la piqûre, s'il vous plaît Faites-le avant que ce soit trop tard S'il vous plaît, faites-le, Madame Gilda Je vous en prie Lâchez-moi ! Lâchez-moi, Carlotta ! Arrête, ma chérie Docteur, s'il vous plaît, il faut faire quelque chose, vite Tenez-le, viens C'est dangereux Au secours, lâchez-moi ! Il faut qu'elle soit complètement immobilisée Carlotta, tenez-lui les pieds, aidez-moi Au secours, lâchez-moi ! Oh mon Dieu, excuse-moi Dépêchez-vous ! Lâchez-moi ! Je prépare une deuxième vie Dépêchez-vous ! Au secours ! Excuse-moi, Mathilde, excuse-moi Et si cela est le mieux pour Mathilde ? Mais si ça ne l'est pas, avez-vous déjà pensé aux conséquences ? Réfléchissez, Madame Gilda, s'il vous plaît C'est ce que vous voulez pour votre petite fille Qu'elle soit sous l'emprise de tranquillisants ? Non Madame, s'il vous plaît, ne les laissez pas lui faire ça S'il vous plaît C'est une petite fille fragile C'est votre amour C'est notre petite fille C'est notre amour S'il vous plaît, aidez Mathilde Aidez-la, Madame Oh mon Dieu, mon Dieu Oh non 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 Oh Mathilde Mathilde Oh, ma chérie Excuse-moi, mon amour Excuse-moi Le docteur Paiva fait tout ce qui était en son pouvoir, n'est-ce pas ? Les cas comme celui-ci n'ont pas d'autres alternatives Je vous l'assure Docteur, est-ce qu'elle va aller mieux ? Il faut absolument que nous traitions Mathilde avec des médicaments Jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle On n'y arrivera pas autrement, je vous assure Mathilde Mamie ? Elle doit peut-être en haut On va aller voir Docteur, faites-nous une ordonnance, on passera à la pharmacie Bien sûr, je m'occupe de ça tout de suite Mathilde ? Mathilde, Mathilde ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment va-t-elle ? Maintenant elle va bien Ils lui ont fait une piqûre Ils l'ont droguée Quoi ? Quoi ? On a été obligés de lui donner un sédatif Comment ça, obligé ? Calme-toi, Maria, arrête avec ça Droguer une enfant, ça ne se fait pas Vous n'avez rien compris Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Comment avez-vous pu ? Comment as-tu été capable ? Mathilde avait une crise de psychose violente Et dans ces cas-là, la sédation est la seule solution Je vous assure que j'ai fait ce qu'il fallait Ça, c'est vous qui le dites Arrête, Maria ! Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu dans quel état était Mathilde Ça suffit C'est ça que tu penses, mamie ? C'est ça ce que tu penses vraiment ? Non, mais tu n'étais pas là, tu n'as rien vu Tu ne sais pas dans quel état elle était Tu n'as pas vu, il fallait lui donner un traitement, Maria Il fallait lui donner un traitement Et maintenant, tout va très bien pour vous La situation est normale Mathilde dort et tout va très bien Tes accusations sont très injustes, tu sais, Maria Donner un sédatif à une gamine, ça c'est injuste Arrête ! Arrête avec ça, Maria ! S'il te plaît, arrête ! Ce n'est pas en la droguant que vous allez l'aider, enfin ! Excusez-moi Voici la prescription et les comprimés Pour les deux prochains jours Quoi ? Mais je n'arrive pas à y croire C'est pas possible, ça ! Vous allez vraiment la droguer ? Oui, jusqu'à ce que Mathilde s'apaise et qu'elle soit plus calme Franchement, c'est vraiment incroyable Mamie, j'espère que tu n'accepteras pas une chose pareille N'accepte pas, s'il te plaît ! Mais bien sûr que j'accepte ! Si ça fait du bien à Mathilde, bien sûr que j'accepte ! C'est pour le bien de Mathilde, crois-moi, Maria Non, cela n'est pas vrai Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à régler le problème avec Mathilde ! C'est pas vrai ... Ah ! Mathilde, calme-toi. Maria, José a dit qu'il allait te tuer. José va te tuer, Maria. Ça suffit, Mathilde, arrête de parler. Je suis là, calme-toi. Je dois te protéger, Maria. Alors, comment va-t-elle ? Je l'ai vu toucher au coffre de mamie. Je l'ai vu. Calme-toi, Mathilde. Écoute, si jamais tu restes tranquille, alors je pourrais aller voir le coffre de mamie et je verrai si José a touché quelque chose. Oui. Vas-y, Maria, vas-y. Je l'ai vu. Non, non, Maria, tu restes ici. Je vais là-bas, j'y vais. C'est bon. Allez, viens ici, ma petite. S'il te plaît, je n'ai pas envie d'avoir cette conversation. Maman, dis-moi, où est-ce que tu dois livrer cette drogue ? Xavier ! Comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Tu sais que tu risques de te faire prendre ? Si je fais tout comme il faut, tout se passera bien, c'est tout. Mais ça peut te coûter la vie, maman. Xavier, s'il te plaît, tout se passera bien. Tout ira très bien, mon fils. Que Dieu nous aide. Et si Dieu veut que tu sois prise ? Il ne veut pas, je le sais. Je n'y crois pas. Xavier, on a besoin d'aller au Portugal. Ce paquet est le seul moyen de nous en aller. Arrête. Mamie va être très triste quand elle saura que José a touché ses affaires et lui a volé un bijou. Mamie est descendue pour aller voir et va revenir pour nous raconter. Je sais ce qu'elle va trouver, Maria. Je l'ai vue. Il faut que je vous protège du crocodile. C'est vrai. Oui, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, petit monstre. Voilà, tout va bien dans le coffre. Il ne manque rien. Mais je l'ai vue. Maria, le médicament ne fait pas d'effet. Il faudrait lui donner un comprimé. Non, mamie. Mathilde a déjà eu un traitement. On ne dirait pas. Je l'ai vue. Calme-toi, Mathilde. Mamie, ce n'est qu'une enfance, ce n'est pas bien. On ne peut pas augmenter son traitement. Ça ne va pas tourner sur une autre solution. Maria, je l'ai vue. S'il te plaît, crois-moi, je l'ai vue. Maria, je l'ai vue. Je l'ai vue. Je te jure que je l'ai vue. Crois-moi, Maria, je t'en prie. Oui. Je l'ai vue, Maria, je l'ai vue. Je te le jure. Chut. Pour notre bébé. C'est quoi ? Vas-y, ouvre. Tu ne reconnais pas, je me trompe. Non. Mais comment c'est possible ? Comment est-ce que... C'est une marque historique dans ta vie. C'était le premier vêtement qu'on t'a enfilé quand tu étais un bébé. Mais tu ne me l'avais jamais montré. Ça a ton odeur. Merci. Merci, maman. Oui, et maintenant, tu peux le donner à ton fils. Tu vois, regarde-moi ça, il sera tellement beau. Hein ? Alors, voyons voir comment ça lui va. Alors, alors. Mon petit amour. Mon bébé. Classé. Oui. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour demander le classement de l'affaire de Johanna Mayer ? Ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas de pistes et le peu que nous avons ne nous mène à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne cherche plus, on abandonne. Mais arrête, Mendès, on est dans une impasse et tu le sais très bien. Comment tu peux douter de ça ? Tu es un commissaire, Manuel. Ton job, c'est de résoudre les impasses, chercher d'autres solutions, chercher encore. Bon sang, je n'y crois pas. Nous avons d'autres affaires à traiter. Mais celle-ci, elle n'était pas finie. Tu as... Tu... Je ne te reconnais pas. Tu es différent. Je... Je comprends, Manuel. Tu es touché par la situation de ta femme, Sophia. Je peux comprendre, mais cette affaire-là... C'était une affaire très importante. Et toi, tu abandonnes, tu m'abandonnes et tu nuis à notre réputation. Tu nous fais passer pour des policiers incompétents. Tu... Tu as classé cette affaire sans aucune raison valable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'avais dit que j'avais de nouvelles pistes. Je t'avais dit que j'avais un nouveau contact. Nous avions une piste solide, Manuel. Une piste que nous aurions dû continuer à explorer. Et toi, tu laisses tomber sans aucune raison valable. Mais cette affaire n'allait pas se résoudre, Mendès. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à t'obstiner comme ça. Franchement, je ne te reconnais pas. Tu as vraiment changé, Manuel. Ces dernières semaines, le Manuel avec lequel j'ai grandi et travaillé ici à la police n'existe plus. Tu ne vaux plus rien. Tu finiras par me donner raison. Ça prendra du temps, mais tu me donneras raison. Hein ? Raison ? C'est toi qui as perdu la raison quand tu as fait ça. Alors, classé. Finalement... Le ministère de la Justice a déjà donné l'ordre. Très bien. On va fêter ça. Tu veux une caille périnia ? Ou bien tu préfères un whisky sans glaçon ? Maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre les problèmes avec la fille. Et quelques petites choses faciles à régler, tu vois. Vraiment très faciles. Si tu as besoin d'aide. Je crois que dans pas longtemps, je pourrai mettre mes mains sur la fortune des maillères. Eh bien, je suis ravie que tout se déroule à merveille. Alors au succès. Et à nous. J'ai besoin de toi pour autre chose. Un problème qui s'appelle... Maria Maier. C'est un obstacle sur ton chemin ? Elle te gêne ? Et qu'est-ce que tu veux que je lui fasse ? Et alors, Gloria ? Elle aime étudier ? Elle aime travailler ici, à la pâtisserie ? Je crois que oui. Je crois qu'elle adore. C'est une fille vraiment très appliquée, vous savez. Elle travaille beaucoup et puis aussi, elle est vraiment très polie. Non, c'est une fille très aimable. Oui. Elle est aussi très endonnée. Et vous savez, moi j'apprécie ça. C'est vrai. Oui. Et elle est mignonne. En plus. Elle doit rendre tes garçons fous. Mes garçons se portent bien, merci. Ah oui. C'est cette éducation que je leur ai donnée. Respecter les femmes. Et en plus, respecter leurs cousines. Oui. Éloigner, mais quand même leurs cousines. D'ailleurs, c'est dommage que ce soit leur cousine. Parce que ce serait... Ce serait vraiment idéal pour marier un de mes garçons. Mais qu'est-ce que ça fait, si c'est une cousine très lointaine ? Oui, oui. Éloignée, oui. Très éloignée, même. Mais vous voyez, ce serait vraiment l'idéal parce qu'on resterait tous en famille ici. Parce qu'entre nous, elle va finir par travailler ici, vous savez. Ah non, mais vous avez raison. Elle serait vraiment très bien pour Samuel, oui. Et pour Alberto, non ? Pas du tout ? Pour Alberto, ça, je sais pas. Bon, je crois que ça dépendrait de lui parce que sa tête, c'est un peu le bazar. C'est comme ça, mais il pourrait fonder une famille. Avoir beaucoup de garçons. Beaucoup de petits-fils. Et tous très bons. Parce que vous voyez, c'est simplement mon avis, mais je trouve que mes fils sont très beaux. Oui, c'est vrai. Bon, elle ira, j'y vais, j'ai des cours, ok ? Ah, oui, ma chérie, oui. Alors... Au revoir. Au revoir, Gloria. Eh bien, je ne m'y attendais vraiment pas, ça, non ? Oui, oui, oui. Elle est belle. Ah oui, elle est vraiment très jolie. C'est vraiment le genre de fille qu'il faut garder à l'œil, n'est-ce pas ? Oui, parce que comme ça, par les temps qui courent, on lui éviterait des erreurs, des tentations. Oh non, ça serait vraiment très bien, oui. Réfléchis bien à ça. Bonjour, Tom. Oh ben oui, vous me comprenez. Oh, mon fils, t'es déjà rentré. Ah, mon fils, t'es déjà rentré. À tout à l'heure. Regina, merci beaucoup. Je te remercie pour ton aide. Oh, parce que c'est vraiment comme ça. Oui, tu sais, c'est en parlant que j'ai pensé qu'elle pourrait être ma belle-fille, oui. Maintenant, c'est savoir pour lequel des deux elle conviendra le mieux. Soit pour l'un, soit pour l'autre. Enfin, je vais y réfléchir, oui, c'est ça. Hier, Ambrosio ? Non, 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 non. J'étais toute la journée occupé, oui. J'ai travaillé... C'est vrai, j'ai travaillé... J'ai même oublié mon téléphone à la maison, oui, oui. Non, écoute-moi deux minutes. Réfléchis bien. Tu as peut-être appelé le mauvais numéro. Mais non, j'ai appelé et quelqu'un a répondu. J'ai l'appel enregistré sur mon téléphone. J'ai parlé avec ma fille, ma fille Aïda. Et je ne suis pas fou. Bon, ça veut dire... Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Oh, Victor, Victor, je t'ai fait confiance pour t'occuper des deux... Écoute-moi bien. Si... Si tu me mens ou si... Si tu m'as menti pendant tout ce temps... Tu m'écoutes ! Je jure sur la tête de ma mère. Je jure sur la tête de ma mère. Mais bien sûr que tu peux me faire confiance. Oui, je jure. Tu peux me faire confiance, je te dis. Oui, il n'y a pas de problème. Oh, ne sois pas comme ça, je t'en prie. Allez, du calme, allez. Tout se passe bien entre nous, non ? C'est que j'aime... D'accord. On en parlera plus tard. Allez, salut. Tu as écouté la conversation ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là ? À propos de l'appel d'hier. C'est qui cette femme avec laquelle tu parles ? Tu te trompes, Aïda. Ah bon ? Alors pourquoi tellement d'excuses ? Qu'est-ce que tu caches exactement ? Dis-moi, tu n'es pas l'homme d'une seule femme, hein, c'est ça ? Mais enfin... Oh, Victor. Tu sais, c'est si compliqué d'être amoureux d'une seule femme. Bien sûr que non, ça. C'est évident. Ça, oui. Oui. Il y a des personnes et des relations compliquées. Je le sais. Mais ce n'est pas une relation. Mais... Tu peux te confier à moi ? Euh... Délivre-toi. Enfin, si tu veux. Non, j'arrive pas. Est-ce correct ? Peut-être que... Il n'y a pas d'autre alternative. Non, il n'y a pas... J'ai promis que ce serait que ça, rien de plus. C'est ta vie et c'est toi qui sais. Mais si tu veux un conseil, ouvre les yeux, Victor. Ouvre-les. Je devrais vraiment ouvrir les yeux et demander à Ambrosio d'arrêter de m'appeler. Mais il m'a demandé de faire attention à vous. Sergio, Sergio. Anita. Elle a besoin de temps. Pour oublier ce fameux danseur, Jean-Luc, qui est parti à Moscou, tu vois ? Anita. Du temps, tu comprends ? Du temps, oui. Il faut que tu aies de l'espoir, de l'espoir. Es-es-es-es-espoir. Oui, exactement, oui. Ah, Sergio, tu es une bonne personne. Et Anita te mérite. Anita est comme une maman. Elle est douce. C'est une bonne âme. Mais tu... Enfin, pour attirer Anita, il faut que tu insistes, insistes, insistes. Je l'aime et je... Je crois que... Elle distraite autre chose. Ah. Ah, j'ai encore rien compris, moi. Mais, Sergio, du calme, hein ? Du calme. Nous allons faire le voyage. Et comme ça, tu vas ouvrir ton cœur et tu vas me raconter tout ce qu'il y a. Et ce qu'il n'y a pas, tu l'imagineras, hein ? Et tu finiras par... Par parler mieux le français que moi, oui, je t'assure. J'ai pas compris. Sergio, voyage. Voyage. Oui, imagine... Imagine nous deux ici, sur cette moto, hein ? Avec toutes ces routes devant nous. Nous deux en pleine nature. Ce sera très beau. Hein ? Oui, ce sera très beau. Beau, 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 eh ? Sergio. Hein, Sergio, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alberto, c'est ta maman qui te le demande. Mais est-ce que t'es venu folle ? Mais enfin, c'est une chose très, très simple. Non, c'est pas simple, ce que tu me demandes, c'est plutôt de la folie. Ah, écoute-moi bien, Alberto, le plan, c'est de rendre quelqu'un fou et ce n'est pas moi qui suis folle. Eh ben alors, ne compte pas sur moi. Enfin, Alberto, Alberto, moi, j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour toi. Tout, 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 tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait pour toi et pour ton frère. Et maintenant, moi, je te demande une toute petite aide et tu me tournes le dos. Oui, mais je t'aide pas pour ça. Ouais, pour ça et pour le reste, parce que moi, j'ai toujours été seule. Ne me fais pas de chantage émotionnel, ça ne va pas marcher avec moi. Oh, mon fils, écoute, je me suis toujours occupée de toi et de ton frère avec beaucoup d'amour, beaucoup de sacrifices et beaucoup de douleurs. Et maintenant, tu peux profiter d'une super cuisine haut de gamme. La meilleure qui soit, pour que tu sois l'empereur de la pâtisserie. Et maintenant qu'on en est là, je te demande une toute petite chose. Et toi, tu m'ignores, c'est ça ? Maman, je vais pas saboter la moto de Julio. Mais, je ne te demande pas de saboter, c'est juste faire une toute petite chose. Non, non et non. Je suis un ami des motards et j'aime les motos. Et je sais l'amour et l'engagement nécessaire qu'il faut donner à une moto pour qu'elle te le rende quand tu te promènes sur elle dans la campagne. Ah ça, bien sûr, l'amour pour les motos, ça, tu sais ce que c'est, hein. Mais alors, l'amour d'une mère, ça, non, tu ne sais pas. D'accord. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça, mais si c'est pas toi, je le ferai moi-même. Eh bien, je sais que je ne peux pas compter sur toi dans la vie. À quoi ça sert d'avoir deux fils, hein ? À quoi ? À quoi ? Ça sert à rien. Et comment a-t-elle passé la nuit ? Elle a dormi toute la nuit, mais elle s'est réveillée super agitée. En disant que José était un crocodile, qu'il voulait faire du mal à tout le monde et qu'il voulait me tuer. Esteban, je ne sais vraiment plus quoi faire. C'est clair que José est le gros problème de Mathilde, c'est sûr. Mais je ne sais pas comment résoudre ça. Et ma grand-mère le défend bec et ongles contre tout et contre tous. La première chose d'abord, c'est de rester calme. Je sais. Je sais, mais il faut faire quelque chose. Mathilde ne peut pas continuer comme ça. Je regrette que tu ne sois pas là. Tu me manques beaucoup. Toi aussi. Je vais essayer de partir plus tôt pour te rejoindre au plus vite, d'accord ? Alors, rappelle-moi quand on t'aura décidé si tu viens ou pas à Lisbonne. Moi aussi, je t'aime. A tout à l'heure. Mamie, j'ai un cours à donner, mais je pensais peut-être l'annuler. Non, non, va donner ton cours. Ne t'inquiète pas. J'ai peur que Mathilde s'inquiète si je ne suis pas là. Écoute, nous ne pouvons pas arrêter de vivre. Tout est sous contrôle. D'ailleurs, je vais sortir. Pourquoi tu sors, Mamie ? Bon, alors je reste. Mathilde ne peut pas rester toute seule avec les médicaments qu'elle a pris. Maria ! Je suis désolée, Mamie, mais on ne va pas la laisser comme ça. Mais comment oses-tu parler comme ça ? C'est ce que je ressens. Maria ! Ne me parle pas comme ça, d'accord ? Ne vous disputez pas. Mathilde n'a pas besoin de ça. Si nous perdons tous la tête, qui va s'occuper d'elle ? Excuse-moi. C'est bon. De toute façon, je ne veux pas en entendre plus. Ne vous inquiétez pas. Allez traiter vos affaires et je reste ici avec elle. Oh, ma chérie. C'est injuste ce qu'on avait. Tu es si jeune, si innocente. Et tu as déjà de si gros problèmes à gérer. On te donne des médicaments, mais tu n'es pas malade. Pourquoi, ma chérie, pourquoi ? C'est tellement injuste. Je... J'aimerais beaucoup que tu sois ma petite fille, tu sais. Je n'ai pas d'enfant. Et si je pouvais, je t'emmènerais, toi et Carlotta, loin d'ici. On serait très heureux loin d'ici. On serait très heureux sans tous ces médecins, sans tous ces problèmes, sans tous ces gens, sans ce José, sans rien. Augustin... Ne dis pas de bêtises. Ce dont Mathilde a le moins besoin en ce moment, c'est de quelqu'un de perturbé avec elle. Je suis fatigué, Carlotta. Fatigué de toutes ces injustices. Pourquoi est-ce qu'ils lui font ça ? Pourquoi ? C'est vraiment injuste, Carlotta. Injuste. Calme-toi, Augustin. Calme-toi. Calme ? Est-ce que tu me demandes de me calmer, c'est bien ça ? J'en ai marre de ne rien dire. J'en ai marre de rester les bras croisés et de ne rien pouvoir faire. Rien ne va lui arriver désormais. Parce que... Elle est comme ma fille. J'ai réécrit le discours que j'aimerais faire à la table d'Alzheimer. Tu m'aides ? Évidemment, Theresa, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste une réunion entre amis. J'entends bien, mais... J'aurais aimé quand même que tu y jettes un petit coup d'œil parce que je sais pas si c'est bien. Laissez-moi voir. Je ne sais pas si j'arrive à dire ce que je veux. J'aimerais parler de moi, de mon expérience avec la maladie. Entre-temps, n'oubliez pas de boire votre gis de fruits. Oui, oui. Comment va notre gamme de cosmétiques ? Bon, le concept se développe bien. Mais il faut que l'on définisse plus clairement le public que nous visons avec ces produits. Mais sinon, tout avance bien. C'est très bien. Très bien, pour cette phase, j'ai déjà des distributeurs intéressés, oui. Bien. Très bien. Ah oui, vraiment. Ce sera un succès. Giannino ? Comment vont tes cheveux blancs ? Ils ne vont plus exister, si tout se déroule bien. Je suis en recherche, ça va prendre du temps. Bonjour. Excusez-moi d'interrompre votre travail. Il n'y a pas de problème. Amélie, il faudrait que je sois au courant de tout, dans l'entreprise. Si ça ne te gêne pas de me faire un petit compte rendu de cette réunion. Eh bien, nous parlions du nouveau projet. La gamme de cosmétiques. Je vois. Du produit qui éliminera les cheveux blancs. Exactement. Et maintenant, nous allions passer aux ventes. Désolé pour le dérangement. Edouarda, je veux te parler une minute ? Je reviens tout de suite. Excusez-moi encore. Ça ne sera pas long. J'ai la tête pleine d'étoiles, Edouarda. Ça se voit, José. Je vais finalement être pris en considération par Gilda. C'est bien pour toi. Pour moi. Et pour toi aussi. Je veux le partager avec toi. Tu fais partie de ma vie. José, je suis très contente pour toi et je suis contente pour ma reine. Mais par rapport à nous, ça ne change rien. Je continue à trouver que tu es un homme. Un homme étrange. Inconstant. Perturbé. Énigmatique. Je ne sais pas qui tu es, José. Prêt à te remettre sur pied ? Oui, mais tu ne m'as toujours pas expliqué ce que tu allais faire. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je suis une infirmière entraînée. Ne l'oublie pas. Mais qu'est-ce que tu vas me donner ? Fais-moi confiance. Tu veux récupérer Maria ? Oui. Alors voilà. Ça, ça va. Provoquer sa pitié, elle aura de la peine. Enfin, disons que j'aggrave un peu ta santé. Juste un petit peu. Oui, mais tu veux m'aggraver la santé comment ? Je suis déjà malade, je ne veux pas mourir, moi. C'est sans importance, crois-moi. Ne t'inquiète pas. Et voilà. Attends, qu'est-ce que tu m'as donné, là ? Katarina, tu m'as donné quoi ? Katarina, j'ai mal. Chut, calme-toi. Ça va passer. Je brûle de l'intérieur. Allons, allons, c'est rien du tout. Assieds, voyons. Ça va passer. Calme-toi. Calme-toi. Ça va. Infirmière, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui se passe. Il était bien et puis il a commencé à trembler. Fais attention, maintiens bien ses pieds. Voilà. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Ça va aller. Ne vous embêtez pas, monsieur, ça va aller. Tiens-lui la main, s'il te plaît. Oui, OK. Voilà, il faut le calmer. C'est bon. Diego Martins vient juste d'avoir un épisode cardiovasculaire. Oui, on nous l'a amené, oui. Je suis son amie, je lui rendais visite. Le médecin est avec lui, madame. Oui, mais peut-être que ça serait bien de prévenir sa famille. Oui, bien sûr, bien sûr, nous allons le faire. Alors, nous avons l'indication d'un contact de madame Maria Maillère. Ah oui, sa fiancée. Mais faites attention en lui disant. Elle est fragile et avec tout ce qui s'est déjà passé, ça peut être dangereux. Enfin, de toute manière, il vaut mieux qu'elle sache ce qui se passe. L'hôpital va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Ah, ça l'est. Mais lâche-moi le bras, enfin, qu'est-ce que t'as ? Tu trouves pas qu'ils avaient l'air bizarres ? Bonjour, Sergueï. Salut, par terre, fini par terre. Nettoyé. Ah, tu as déjà un sacré vocabulaire, dis-moi. C'est Régina qui a appris, moi. Régina, professeur. Ah, tu apprends avec Régina, c'est bien ça ? Bah. Mais tu sais déjà dire beaucoup de choses. Tu es très sympathique. Je veux un gâteau. Je veux un gâteau, oui. On a besoin de choses. Je aimais danser beaucoup. Oh, alors tu devrais t'inscrire à l'académie. Si tu aimes danser, tu devrais prendre des cours ici, à l'académie, avec moi ou Anita. Non. Je crois pas qu'elle aimerait. Anita a besoin de temps. Il faut que tu sois patient. Si tu aimes vraiment Anita... Non. Je donnais temps à Anita. Anita a ne pas aimé. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ? Et c'est la raison pour laquelle tu apprends notre langue. C'est ça, Sergei ? Pour être capable de parler avec Anita ? Oui, je... aimais beaucoup Anita. Attends. Aimee. Aimee, Anita. Oui, oui, c'est bien moi. C'est clair. Première position, n'est-ce pas ? Les épaules. Les épaules en bas, le ventre rentré. Posture droite. On garde le menton levé. Que personne ne bouge ! Les filles restaient derrière moi. Et on se fixe. Qu'est-ce que vous voulez ici ? Je ne veux pas entendre un mot. Maria ! Ne fais pas l'imbécile, ou bien tu vas passer un mauvais quart d'heure. Prenez ce que vous voulez, mais laissez les filles... Silence ! Ce n'est pas de leur faute. L'argent ! Arrêtez, s'il vous plaît, vous lui faites mal. Soit vous me dites où est l'argent, soit ça va très mal se finir pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'était que pour ça, ça n'aurait même pas valu la peine. Où est le reste de l'argent ? Il n'y a pas d'argent ici. Ne bouge pas ! Estéban ! Ferme-la ! Calmez-vous, calmez-vous, tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Devinez. Ok, vous voulez de l'argent ? C'est ça ? On peut tous s'en sortir si on reste calme. Pas la peine de faire une bêtise. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît ! Mais tu vas la fermer ! Elle a raison, écoutez-la. Il n'y a pas besoin d'en arriver là. Où est l'argent ? Parle ! Si tu ne veux pas que ton ami meure, vaut mieux que tu me dises où est l'argent. Mais j'ai... J'ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'argent. Mais enfin, puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus d'argent ici. Arrêtez de mentir, on sait très bien qu'il y a de l'argent ici. Ah, Sergei, mais qu'est-ce qui t'amène si vite ? Excusez-moi. Urgent. Mais qu'est-ce qui fait trop ? Viens avec moi. Moi, besoin de toi. Calme-toi, je ne comprends rien. Bandit, rentrez dans l'académie. Et Anita ? D'accord, je vais avec toi. Je ne comprends rien, mais je viens. Bandit, académie, Anita, puis... Allez ! Alors, tu parles ou tu veux que je commence à te faire mal ? Mais enfin, il n'y a pas d'argent ici. Je vous en prie, ne nous faites pas de mal. Elle nous mente. C'est la vérité. Il me semble qu'il n'y a vraiment pas d'argent ici. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est bon ! C'est bon ! Ça va ? C'est bon, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Ça va. Ça va. Mais enfin, je ne comprends rien. C'est qui, ces types ? Un voleur, pas comprendre. Nous fera quelqu'un. Pardon ? Je ne te suis pas, là. Anita, Maria, nous aider. Aider, bien sûr. On va appeler la police. Non, non, non. Police, non, non. Non. Mais enfin, il y a des enfants. Sergei, une idée. Non, mon idée, c'est d'appeler la police. Non, non. Écoute. Je peux vous aider, si vous voulez. T'as un terrain à faire vite. Esteban, ne fais pas ça. Fais attention à ce que tu fais. Autrement, c'est ta chérie qui souffre. Calmez-vous. Je peux appeler quelqu'un ? Et qui tu veux appeler ? Une fois, ça ne t'a pas suffi ? T'en veux encore, hein ? S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Reste ici. Je vais aller voir. Toi, aidez. Maintenant, attendre. Pourquoi il revient pas ? Il a dû se passer quelque chose. Va voir, dépêche-toi. Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends ? Ouais. Toi, tu bouges pas, sinon je te fais un trou dans la cervelle. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Attention ! Et celui-là, je le mets dans le tiroir. Vas-y. Est-ce que quelqu'un est blessé ? Non, c'est bon. On lui a réglé son compte. Ah oui, je vois. Merci, beaucoup. Merci. Il faut que nous sortions d'ici. Calme-toi, Anita, calme-toi. Il faut que tu vois un médecin. Regarde ton menton. Je te dis que tout va bien. Les enfants, il faut sortir les enfants d'ici, s'il vous plaît. Sergei ? Prends ça. Allez, allez. 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 Tu vas le payer. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Allez, les filles, on sort d'ici. Est-ce que vous êtes bien toutes là ? Alors allons-y, donnons-nous la main et sortons ensemble. Allez, on se donne la main. Allez. Du calme, les filles, du calme. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Venez. Mais pourquoi ce n'arrive qu'à moi, tout ça ? Katarina, elle n'est pas venue. Maria n'est pas venue. Ton plan n'a pas marché. Et encore une fois, j'étais en train de mourir pour rien. J'en ai marre, moi, à la fin. Ne sois pas idiot. Maria n'est pas venue te voir parce qu'il y a eu un problème à l'académie. Esteban m'a appelé. Ils étaient ensemble, pour changer. Quel problème ? J'en sais rien, j'ai pas les détails. Il veut seulement avoir des nouvelles de sa mère et de l'autre idiote. Mais reste tranquille. Elle n'est pas venue te voir, mais elle va venir. Et comment tu peux être aussi sûre de ça, Katarina ? Dis-moi, comment est-ce que tu peux en être si sûre si elle ne vient pas à l'hôpital ? Arrête de pleurnicher. Tais-toi. Je m'en fiche complètement. Et comment tu penses que moi, je me sens ? Il faut que tu restes tranquille et que tu attendes qu'elle vienne te voir. Et quand elle viendra te voir, tu lui fais une scène. Et tu lui dis que tu te sens très, très mal. Je peux plus te parler, là. Mais Kat... Katarina ? Et personne n'a réussi à voir le visage d'aucun des voleurs ? Non, monsieur l'agent. Oui, comme on vous l'a déjà dit, ils avaient des cagoules. Je vois, d'accord. Et il n'y a pas de caméra de surveillance dans l'académie, par hasard. Non, il n'y en a pas. Je veux dire, on n'a même jamais pensé à en mettre. Ça a toujours été un endroit où il n'y a jamais eu de problème. Tous le sont jusqu'à la première fois. Dites-moi une chose. Est-ce que quelqu'un d'ici a des ennemis ? Je ne crois pas, non. Non ? Pourquoi cette question ? Les armes que nous avons trouvées ne sont pas des armes très communes. Ce qui nous mène à penser qu'ils étaient des voleurs professionnels. Des voleurs professionnels ? Oui. Du genre qui... Qui cherchent des sources rentables. Ils ne volent pas pour se faire de petits sous, non. Et une académie comme celle-ci, normalement, n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je sache. Les personnes payent par mensualité et le font par carte bleue ou chèque, n'est-ce pas ? C'est vrai. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'était pas un simple vol ? C'est ma mission de vous poser toutes les questions que je pense être pertinentes. D'après les informations que j'ai, oui. N'en tirons pas de conclusions hâtives, je pense. C'est bon. Madame. Nous allons enquêter sur tout ça et vérifier toutes les évidences. Après, nous vous contacterons, bien sûr. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci. Vous auriez dû... Vous auriez dû téléphoner immédiatement. Ces situations peuvent devenir très dangereuses. Elles peuvent déborder sérieusement. Vous avez raison, monsieur l'agent, mais sur le moment, vous savez, tout se passe tellement vite, donc... Bon allez, bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. J'arrive pas à croire que c'est arrivé. Heureusement, c'est terminé. On va rentrer. Cette histoire de... de voleur professionnel, c'est surréaliste. Ne faisons pas de conjectures, la police doit faire son boulot, n'est-ce pas ? Oui, ça vous dit d'aller à la pâtisserie, maintenant ? Manger quelque chose, se détendre un petit peu. J'y vais, oui. Sergei, nous on va à la pâtisserie, ok ? Rejoins-nous. Oui. Oui, on vous rejoint. Tu as été très courageux, Sergei. Merci. Heureusement que rien n'était arrivé, Zarpitza. Moi, content. Je protégeais Anita. Oh, mon Dieu ! Mais tu crois que la police va les interroger toute la nuit, comme ça ? Si jamais ces Vauriens touchent un seul cheveu d'Anita, je vous garantis... Oh, j'aurais dû y aller avec Alberto quand il m'a appelé. Maman, enfin, tu penses que la police allait te laisser rentrer ? Alberto, mon fils, mon chéri, tu es revenu. Ça va, maman. Ma fille. Ça va ? Alors, calme-toi, maman. Tout va bien, tout est ok, d'accord ? Oh, écoute, mon fils, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils t'ont fait mal, ils t'ont battu, ils t'ont torturé, hein, c'est ça, je le sais. Calme-toi, je vais bien, voyons. Mais enfin, Sergio, toi, avec une telle carrure, je ne comprends pas. Tu t'es laissé prendre deux coups de poing, mais pourquoi ? Calme-toi un peu, s'il te plaît. Sergei a été très courageux. C'est lui qui nous a sauvés. Lui et Stephen. Oh, mon Dieu ! Et moi ? Mais pourquoi vous riez ? Moi, je ne comprends pas. Bon, eh ben, moi, je suis un peu fatigué, je crois que j'ai mangé quelque chose. Tout de suite, je vais m'en occuper tout de suite, alors asseyez-vous. Oui, allez-y. Tiens. C'est surréaliste. C'est vrai. Merci beaucoup. Attends, je t'aide. Bon. Bon, alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait, il voulait de l'argent. De l'argent, tu te rends compte ? La police mène l'enquête et... Et espérons qu'ils puissent les arrêter. Le plus effrayant, ça a été qu'il y avait les enfants, et vraiment... Bande de salauds, si je les avais sous la main ! Bon, alors en attendant que vous les attrapiez, profitez donc de ces miniardises. Tu sais, Sergeï, tu m'as vraiment impressionné. Je savais pas que tu savais te battre comme ça. Tu as appris ça où ? Moi, ordre russe. Militaire, Russie, armée. Ah oui ? Tu étais militaire en Russie ? Eh bien, je ne m'y attendais vraiment pas, ça, non ? Mais alors... Et donc, pourquoi est-ce que tu es venu jusqu'ici ? Je m'enfuir. Que tu t'es enfui, ça, nous le savons, mais... Pourquoi ? Très mauvais. Sergeï n'a pas aimé. Bon. Je te remercie une fois de plus. J'ai aimé protéger. J'ai protégé Anita. Pour moi, si vous voulez savoir la présence d'un militaire, ça me rassure, ouais. Julio, mange ta mignardise. Chéri, mon chéri. Je suis tellement fière de toi. Tu es mon héros. Mais, sérieux ? Mais rien, t'as bien fini, vraiment. Ça m'a tellement inquiété, cette histoire. Oui, mais l'important, maintenant, c'est que la police découvre qui est derrière tout ça. Oui, Paula, ça ne s'est pas passé exactement comme nous l'avions prévu. Mais enfin... Ça a eu l'effet qu'on voulait. Et en plus, ils ont réussi à sortir sans laisser de traces. Et ils portaient des gants, donc. Les empreintes digitales ne seront pas un problème. Je suis sûr qu'après ça, même le bruit du moindre petit micro-ondes va effrayer Maria Maillère. Et je suis sûr également que demain, se mettre sur mon chemin sera la dernière chose qu'elle va faire. José Maillère. Maillère. C'est moi. Alors, es-tu prêt pour ta renaissance ? Si ce n'était pas si ridicule, je crois que je m'achèterais un habit de baptême. Tu vois, avec des volants et des dentelles, et aussi un bonnet avec un petit ruban. Et encore une fois, félicitations pour ton travail. Eh bien, en ce moment, on ne cesse de célébrer nos victoires, mon cher José Maillère. Maillère. Dis donc, n'abuse pas de mon nom. Oh, mon Dieu. Cette famille a déjà subi tellement de choses. Et Maria ? La police cherche déjà les voleurs. C'est criminel. S'ils sont assez forts pour se battre, ils pourraient aussi se battre pour trouver un emploi décent. Ah, Carlotta. Carlotta, je ne sais plus moi-même quelles sont les bonnes nouvelles, je ne sais pas. Où est Maria ? Elle travaille. Je sais qu'ils vont faire du mal à Maria, je sais qu'ils vont le faire. Mais non, enfin, ma chérie, ils ne vont pas faire de mal à Maria. Calme-toi, elle est... Je te jure que je ne mens pas, mamie. Mais je viens juste de parler avec Maria et elle va très bien. Tu es sûre ? J'en suis certaine. Allez, Mathilde, tu dois aller te coucher. Il y a école demain. Va, avant de t'endormir, je t'apporterai du lait et des biscuits. Va. Je n'en veux pas, Carlotta, j'ai pas faim. Allez. Allez, allez, allez. Va te reposer, ma chérie. Toute cette agitation. On dirait qu'elle savait exactement ce qui allait se passer avec Maria. Vous savez, Mathilde est une enfant très sensible. Elle adore sa famille et se préoccupe beaucoup de tout le monde. Elle a simplement imaginé que José allait faire du mal à Maria. C'est de l'imagination. Bien sûr que ça l'est, évidemment. Alors, est-ce que vous voulez quelque chose d'autre ? Vous n'avez presque rien mangé. C'est bon, ça va pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'appétit. Maintenant, il faut vraiment qu'on se repose, n'est-ce pas ? Oh, ouais, ça, je suis très fatiguée. Oui, vous avez raison. Allez, allez-y, puis reposez-vous, surtout, allez. Je vais vous aider à débarrasser tout ça. Oh, non, non, non. Non, c'est pas la peine. Non, non, non. Samuel le fait très bien, je te jure. Oui. Alors, au moins, est-ce que vous les avez aimés, mes miniardises ? Non, pas tellement, pas tellement. Mais oui, Alzira, il a aimé les miniatures, oui. Merci. Et quand je pense à ce qui aurait pu vous arriver, hein, Bon, je... je crois que... je vais y aller, ok ? Oui. Toi, reposez. Anita. Bonsoir. Bonsoir à toi aussi. Et repose-toi, ok ? Et toi, repose-toi bien. À part le fait que je pense faire des cauchemars. On se parle demain. Au revoir. Bon, on va y aller aussi. Encore merci pour tout, Alzira. Rentrez bien. À demain. À demain. Je lui ai dit... Non, 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 non. Vas-y, rentre chez toi, va te reposer. À demain. Va te reposer. Merci. À demain ? Ah, ce garçon est une merveille. Pensez qu'il existe des gens comme ça sur Terre, hein. Ah, s'il y avait dans le monde plus de gens comme lui, hein, le monde serait sûrement plus équilibré. Eh oui. Sous-titrage ST' 501